Musique Vous nous écoutez, allez-y, 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 Rime Croiser, avec une Souchet. Mauritanien, Mauritanien, Salamu alaikum wa alayn, marhaboubikoum, welcome, bienvenue sur Radio Mauritanie International et Rimeinfo.com Si tu n'as pas capté tout ça, je te remets ça comme tu veux. Auditeur, auditrice de la AMIinfo.com, bonsoir ou bonjour. Selon votre position géographique, mélomane et passionné du hip-hop, abonnez de Rime Croiser, c'est toujours un kiff de vous retrouver. Prenez place, posez-vous au calme, mettez bien les casques aux oreilles et moi je vous assure le chromi comme d'habitude. Au programme de notre sixième épisode, j'ai comme invité Bachan. Vous aurez droit à vos rubriques habituelles, coup de cœur du mois et cinq raisons. Nous irons à Bruxelles pour vous faire découvrir une rappeuse originaire de la Mauritanie, une kickeuse, je ne vous en dis pas plus. Restez à l'écoute. Time is morning, sans perdre de temps, nous décollons immédiatement de Bruxelles pour une destination chez l'oncle Sam. Précisément à Cincinnati, puisque notre sixième épisode est dédié à Papis Kimi. Papis Kimi est sans doute le premier à avoir mis un album dans les bacs mauritaniens, intitulé Manizani, autant pour moi, en 2001. S'en suivront deux autres albums, Néprimoritania et un troisième en 2010. Voici Papis Kimi dans Néprimoritanie, fit alias Chiqui. 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 C'était Népré-Mauritania, fit alias Chico. Maintenant, nous allons passer à notre invité du soir. Cheikh Abdullah Ndjaï, a.k.a. alias Chico, ou plutôt a.k.a. Bachan, natif de Rousseau, une ville située au sud de la Mauritanie. Plus jeune, il souhaitait devenir un pilote, rêve qui ne verra pas jour, suite à une maladie qui viendra perturber ses études. Il débute sa carrière d'artiste en 1999 sous le pseudo alias Chico dans le groupe Black Muslim aux côtés de Mohamed Bamba Khadim et de l'incontournable Sidi Baba. Quelques années plus tard, nous retrouverons alias Chico dans Black Degedi avant de s'en aller en 2006 au Sénégal, où il s'inscrit à l'École nationale des arts et sort majeur de sa promo dans le département des arts scéniques en 2008. En 2009, au prix Découverte RFI, il sort son premier album, Naysan, en 2011. Plusieurs apparitions dans, telles que Khidé de Yimbikouma, Djama Noir de CTD, Plan B de P.A. Voici Bachan dans Ouatan. Musique Dans mon pays, il y a des bidénis et des solinkés Dans mon pays, il y a des holandes et des boulanis C'est une terre d'accueil, une terre de culture Tout mon pays, sa jeunesse émane, ouverte à tout le monde C'était Bachan dans Ouatan, alias Chico ou Bachan. Bonsoir. Bonsoir Yusuf. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité, c'est un grand plaisir. Je vous laisse le soin de dire un bonsoir aux auditeurs de RFI, il faut qu'ils vous écoutent. Eh bien écoutez, bonsoir à toutes et tous. Je vous salue tout le monde, tous les Mauritaniens, tous les Africains, tout le monde entier. Bonjour. Voilà. On ne va pas vous demander de vous présenter, parce que vous êtes quelqu'un qu'on ne présente plus, que ce soit en Mauritanie, en France ou même au Sénégal, l'Afrique d'une façon générale. Quand on revient un tout petit peu sur votre parcours, de Black Muslim à Degedi, pour la prononciation, j'espère que c'est la bonne. Bah écoutez, en fait, oui, donc bien sûr, comme vous le dites, j'ai commencé avec Black Muslim, et Black Muslim, bien sûr, Sidi Baba, Oulab Darahman, et Khadim Bamba, donc ça c'était mon départ. Ensuite, je suis, en fait, j'ai créé, j'ai créé grâce à Lamine Khan, qui est batteur, Ifra Kome, donc des musiciens. Une fois que j'ai, en fait, j'ai rencontré ces gens-là en 2000, pardon, en 2000, exactement, c'est là que j'ai commencé en fait à faire de la musique. Et donc c'était Mbeguel Africa, ensuite. Voilà, Mbeguel Africa. Mbeguel Africa, voilà, c'était Mbeguel Africa. D'accord. C'est exactement ça. Alors, qu'avez-vous appris de ces groupes ? Alors, ces groupes, si vous voulez, Mbeguel Africa m'a permis, donc, de rencontrer, si vous voulez, un occidental qui jouait, en fait, de la guitare. C'était ma première fois d'approcher quelqu'un qui jouait super bien de la guitare. Et cette personne, si vous voulez, m'a apporté beaucoup pour la suite. C'est-à-dire, c'est cette personne qui m'a donné les premières leçons qui m'a encouragé à faire de la musique parce que lui, il sentait, en fait, à l'époque, ce potentiel dans ma voix, quand je chantais, il sentait qu'il y avait ce côté rap, hip-hop, mais qu'il y avait aussi, qu'il y avait autre chose qu'on pouvait mieux développer dans la musique. Voilà, donc c'est pourquoi ces gens-là, en fait, ces parcours-là m'ont apporté beaucoup d'expérience. Voilà. D'accord. Après ce long parcours, à quel moment vous vous dites que la ZIC a changé votre vie ? Alors, moi, la musique, en fait, a changé ma vie depuis, disons, dès l'âge de 8 ans. 8, 7, 8 ans. En 89, ce qui s'est passé, tout le monde le sait. On va en parler. On en parle quand même. Voilà. Donc, moi, j'ai vécu dans un... Moi, j'ai vécu... J'ai été déporté. J'ai vécu au camp des réfugiés, de Batrin d'abord à Dakar, ensuite à Thiès. Voilà. Le camp de réfugiés a été déplacé de Batrin à Thiès. On a fait quelques mois. Ensuite, on nous a renvoyé à Daganah. Donc, dans ce camp de réfugiés, quand on est arrivé, c'était vraiment difficile. C'était des conditions difficiles pour un enfant, pour un jeune que j'étais à l'époque. Et je pense que c'est là que j'ai commencé à chanter, en fait. C'est là que j'ai commencé. C'est au camp des réfugiés que j'ai commencé à chanter. Et c'est grâce à ça aussi que je pense que j'ai pu traverser toutes ces difficultés. Voilà. Donc, je pense que la musique m'a aidé à être l'homme que je suis aujourd'hui. Voilà. D'accord. Oui, carrément. Donc, je rappelle que quand il parle de réfugiés, tout ça, c'était par rapport à l'histoire des événements en 1989 qui se sont déroulés en Mauritanie. Plusieurs populations ont été déportées vers le Sénégal, le Mali. Exactement. Voilà. Donc, c'était par rapport à ça. Vous avez commencé dans l'Europe à la base. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes dans un style un peu différent. Est-ce que ça a changé votre style d'écriture ? C'est-à-dire l'écriture rap ou l'écriture folk ? Oui, en fait. Ça a une différence ou ça reste la même écriture ? À la base, en fait, c'est un petit peu différent. Voilà. Écrire le rap, c'est sûr qu'écrire un morceau de rap et écrire une chanson... Bon, après, c'est de l'écriture, c'est toujours écrire une chanson. Mais en fait, on n'écrit pas de la même manière parce que dans le rap, on a tendance souvent à faire beaucoup de rimes. Et ce n'est pas obligatoirement dans ce que je fais. Voilà. Donc, bien sûr, l'écriture est différente. Oui. Tout à fait. Bahane dans Rime Croisé sur RMI Info. On écoute un second son de Bahane qui est toujours extrait ou inclus de l'album Nessan. Voici Afrika Men. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'était Bahane dans Afrika Men. On continue notre petite interview. Alors, vous écrivez dans plusieurs langues, telles que le français, notamment dans les langues nationales, le poulard, le wolof, la hasania. Est-ce que c'est un choix qui vous est imposé ou c'est votre propre volonté ? Alors, c'est ma... en fait, c'est tout simplement ce que je suis. Ce que je racontais tout à l'heure à mon confrère Seydoux. Je lui disais que je venais... en fait, je pense que je ne suis pas le seul. C'est la Mauritanie. On est tous en fait métissés, on vient tous de quelque part. Et moi, je viens d'une famille où, en fait, il n'y a pas de différence entre celui qui parle cette langue ou l'autre langue. Voilà. Donc, moi, je sors de cet univers-là. C'est de là que je sors. C'est ça, ma personnalité, en fait. Chanter ces langues-là. Chanter ces langues nationales, d'abord. Aujourd'hui, j'essaie de chanter en... j'ai chanté en bambara aussi, un petit peu. J'aime bien chanter en bambara. J'aime bien chanter en français, en anglais, en espagnol. Pourquoi pas ? Parce que j'ai des langues... En fait, j'ai les langues de chez moi que je parle bien, bien sûr. Le monde, maintenant, est tellement grand. Il y a tellement de diversité de langues. Et pour moi, c'est une opportunité de pouvoir parler une langue. Et à chaque fois que j'ai l'opportunité de chanter une langue, je la chante. Demain, tu m'invites à chanter de l'espagnol. Je chanterai en espagnol. Tu m'invites à chanter en jula. Je chanterai en jula. Voilà. Votre premier album, N'Day San, est sorti en 2011. C'est bien ça ? Oui, exact. Donc, intitulé N'Day San. Qu'évoque pour vous le titre N'Day San ? N'Day San, c'est tout simplement, en fait, toutes ces expériences que j'ai vécues avant d'arriver là. J'ai beaucoup voyagé, en fait, donc, de la Mauritanie jusqu'au Tchad, en Afrique centrale. Voilà, j'ai un peu visité l'Afrique. Et en conclusion, en résumé, cette visite, en fait, se conclut par N'Day San. N'Day San, donc, qui veut dire tout simplement émotion. Tu sais que parfois, tu écoutes une belle musique, tu dis, N'Day San, là, Music Go, c'est trop bon. Il nous l'y a fait, tu vois. Et parfois, tu te souviens d'un ami, tu dis, ah, il me manque mon ami N'Day San. Donc, pour moi, c'est une émotion N'Day San, c'est tout ce que j'ai vu, c'est-à-dire bonheur et malheur et misère et fête et danse et tout ce que j'ai vu pendant ces voyages en Afrique. J'ai rencontré des gens que j'aurais aimé revoir aujourd'hui, mais peut-être que je ne les rêverai pas. N'Day San, c'est ça. Et j'ai rencontré des super bons musiciens qui m'ont fait voyager par leur musique. N'Day San, c'est ça. Et j'étais loin de chez moi, je suis aujourd'hui loin de chez moi. Ma famille me manque, mes amis, j'aurais aimé N'Day San, c'est tout ça, en fait. Donc, voilà, mélancolique, tout en sachant, joyeux. Joyeux, exactement. Et tout ça. Et triste. Triste également. Et tout en même temps, voilà. Voilà. On continue par rapport à l'album. Oui. Comment cet album a été accueilli par le public mauritanien ? On en parlait tout à l'heure, hors studio. On sait que, à Mauritanie, le public mauritanien est très complexé. Je m'excuse du terme, entre guillemets, même si ça peut choquer certaines personnes. Mais voilà. Et c'est un public qu'on n'arrive pas à définir. Oui. Quels ont été les retours de la part du public, après vos prestations, et de nombreux concerts en Mauritanie ? Alors, vous savez, en fait, comme vous le dis, vous savez, la Mauritanie, c'est un pays jeune. Jeune. Donc, le public, c'est pareil. Je dis que c'est un public jeune. C'est-à-dire, aujourd'hui, le public qui se déplace en Mauritanie, le marché, le plus grand potentiel de la musique mauritanienne, on peut dire, bien sûr, il y a la musique traditionnelle, mais c'est le rap qui a fait bouger les choses. D'accord ? Donc, aujourd'hui, c'est les jeunes. Moi, j'ai été rappeur. Les gens me connaissent d'ailleurs sur le nom d'Aliachiko. Bahane, c'est quelque chose de nouveau. Les gens ne le connaissent pas. Donc, oui, le public a été bien. Écoutez, moi, j'ai chanté avec le public. J'étais là. J'étais heureux. Malgré les quelques problèmes techniques, etc., qu'il y avait, juste avant que je ne chante, au sens culturel français. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un public qui a découvert ma musique. Le public a découvert ma musique quand je suis revenu là-bas, en Mauritanie. Et j'ai, entre-temps, j'avais changé de prénom. Donc, Aliachiko, Bahane, déjà. Et puis, de nos prix Mauritanie, hip-hop, à une recherche musicale fusionnée, etc., qui vient de partout et d'ailleurs. Donc, c'était une découverte pour le public. Et moi, je les ai trouvés, bah, en fait, je connais ce public. Je connais le public mauritanien. Comment on va le dire ? C'est après le prix... En fait, c'est un public curieux. Curieux qui, au moment où je jouais, écoutais et se disais, qu'est-ce qu'il a fait pendant toutes ces années ? Qu'est-ce qu'il nous présente comme musique ? C'est quoi son truc ? Voilà, je pense qu'il y avait ce suspense-là. Il y avait cette curiosité. Et bien sûr, moi, j'ai trouvé ça génial. Voilà. Est-ce qu'artistiquement, on vous voit toujours comme Aliachiko ou... Les gens s'adaptent à Bahane directement ? À Bahane, alors, en fait, ils ont... En Mauritanie, en fait, je pense que le Bahane ne les... Comment dire, en fait, ils préfèrent Aliachiko. Donc, il y a des gens qui m'appellent encore Aliachiko aujourd'hui. Et... Ouais, je pense qu'ils auraient préféré que je reste Aliachiko. Peut-être. On va leur poser la question ? Ouais, pourquoi pas ? Voilà. Pourquoi pas ? Ouais, ouais. Voilà. Alors, votre album, c'est une fusion de plusieurs sonorités. Ouais. Un mélange de funk, jazz, Mbalak, Soul. Comment vous faites pour que ça sonne bien à l'oreille ? Pour que ça donne ce mélange-là ? Une bonne musique, en fait ? Une bonne fusion. Une bonne fusion. Une bonne fusion. Alors, c'est... Vous savez, c'est... Ouais, c'est... Tout le travail se trouve là, en fait. Depuis des années, si vous voulez. Moi, mes recherches sont plus concentrées dans ça. J'essaie, en tout cas, de trouver une musique universelle. C'est-à-dire où... Où il n'existerait pas d'étrangers, en fait. Une musique unie. Comme... En fait, comme... Comme dans toutes ces langues. En fait, j'essaie de chanter dans toutes ces langues. Le but, c'est ça, en fait. C'est de dire, ben non, il n'y a pas de frontière. Je peux parler... On peut ne pas parler la même langue. Et danser la même musique, quand même, par contre. Tu vois. On peut danser la même musique. Donc, la musique, c'est un... Pour moi, c'est un moyen de rassembler tout ça. Et... 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 Écoutez, je... En fait, moi, je trouve que c'est génial, en fait. Je trouve que c'est génial. C'est surtout joué par plusieurs personnes. Joué par plusieurs. Oui, voilà. Joué par plusieurs personnes avec des sonorités, bien sûr, africaines et d'ailleurs. Voilà, comme vous le dites, il y a des influences de funk, bien sûr. Ben, le funk, vous savez, on a tous passé par là. On a dansé le funk à l'époque, etc. C'est normal. Ça reste en nous, en fait. Ça reste en nous. Ce sont des... Le rap, c'est un moi. Le reggae, parce qu'on l'a écouté. À un moment, c'est... Voilà, c'est... On ne fait plus la différence entre nous et cette musique-là. Donc, je pense que ma musique, c'est le mélange de tout ça. C'est le mélange de toutes ces musiques que j'aime et toutes ces cultures que je défends. D'accord. Voilà. On passe à un troisième son ? Yes, merci. Alors, on va s'écouter Salam Wale. C'est parti. Salam Wale. Salam Wale. Salam Wale. Salam Wale. Salam Wale. Les écoutes, vous aimez un peu comme ça. Rime croix-en, avec elle, c'est chien. Salam Wale. Salam Wale. Salam Wale. Les écoutes, vous aimez un peu comme ça. Les écoutes, vous aimez un peu comme ça. ... ... ... ... ... Musique C'était Bachan dans Salam Wale Vous êtes sur rmiinfo.com, rime croisé, sixième épisode, Yousouf Chéidi au mic, comme tu le sais, pom pom pom, l'album est sorti depuis 2011, il y a eu des concerts, il y a eu de la promo, de la bonne promo, alors à quand le deuxième ? Alors, le deuxième est en route, c'est-à-dire que j'enregistre en ce moment, j'ai déjà enregistré, bien sûr, et par contre, en fait, des maquettes, bien sûr, des maquettes. Vous savez, c'est un petit peu compliqué, ça demande beaucoup de recherche, etc. Voilà, bref. Donc, si vous voulez, ce sera pour bientôt, mais je ne pourrai pas pour l'instant donner une date. Et comme vous le savez aussi, l'industrie de la musique, aujourd'hui, a changé. C'est-à-dire, il y a une autre manière de faire de la musique. C'est beaucoup faire de concerts, beaucoup faire de live. Vous savez, les CD, aujourd'hui, ça marche plus. Voilà, moi, on est conseillé, c'est-à-dire, vous savez, ici, on peut tomber sur des gens qui nous conseillent. Aujourd'hui, dans le milieu de la musique, les experts, en tout cas, c'est ce qu'ils nous conseillent, c'est de ne pas se presser pour faire un album. Mais je sais que d'ici maxi deux ans, il y aura un deuxième album. Je m'attendais à quelques mois, moi, quand même, bientôt. Écoute, franchement, pour l'instant, en tout cas, voilà, pour l'instant, je n'y pense pas trop. C'est prêt, c'est là, mais j'attends encore un petit peu. D'accord. Ouais, j'attends encore un petit peu. Voilà, contrairement aux Mauritaniens, alors là aussi, je viens me faire un peu... Je vais retrouver des pics sur la toile, comme d'habitude. Attends, laisse-les tranquilles. Voilà. Attention. Parce qu'en général, voilà, quoi, ça sort des albums, voilà, tous les deux ans ou trois ans. Et sans suivi en général. Donc, raison pour laquelle je l'ai dit, et on sait que, comme je dis tout à l'heure, Kendei San est sorti depuis 2011, mais que l'album continue encore de marcher. C'est comme si l'album venait de sortir. Il y a des classiques qui sont là, tels que le morceau Watan, c'est un classique, on le sait tous. Le morceau Futa également, Démocratie en featuring P.A. et Hané du Diamantiki. Un big up à tout le monde. Yes, big up, yes. Donc voilà, pourquoi se précipiter tout en sachant qu'il y a des opportunités de promouvoir l'album, de le défendre sur scène et de se faire encore un nom ? Exactement. Est-ce que vous avez des conseils à donner au rappeur ? Enfin, je dis conseils, entre guillemets. Entre guillemets, en fait, voilà, conseils, vous savez, on est tous, si vous voulez, en apprentissage. La musique est tellement large, c'est un horizon infini, c'est-à-dire c'est plein de choses. La musique, c'est plein de rythmes, c'est plein de mélodies, c'est plein de modes, c'est plein de trucs. Donc le conseil, moi, que je peux donner à quelqu'un, c'est de dire que c'est un travail. C'est un vrai travail, en fait, il faut vraiment consacrer du temps, il faut le prendre quand on travaille. Ok. Voilà. Et patienter, travailler et patienter. Patienter, sûr. Beaucoup travailler, voilà. Donc la patience, c'est important aussi. Là, je ne veux pas me précipiter pour faire un deuxième album, parce que le premier album, si vous voulez, en fait, c'est le fruit de tous ces voyages que j'ai effectués en Afrique. Donc c'est un truc avec beaucoup d'influence africaine, etc. Tchad, tout ça. Aujourd'hui, je suis en France, je vis en France, je suis arrivé en France et il y a une culture aussi française qui est là, qui est très riche. J'ai l'opportunité d'être là, je peux en profiter, je peux rencontrer des gens, je peux apprendre plein de choses. Et ce deuxième album sera mes expériences et le fruit de mes expériences d'ici. Donc c'est pourquoi je veux prendre encore un petit peu de temps et apprendre et prendre le maximum de ce qu'il y a ici, en fait. Voilà. J'y suis. Voilà. En musique, en formation, etc. Pour, voilà, pour maîtriser les choses. C'est toute une vie, la musique. Donc on a le temps encore. Merci de l'avoir précisé. C'est toute une vie, j'avoue. Voilà. On en vient à vos concerts. Vous produisez beaucoup sur les scènes, que ce soit en France ou même ailleurs, on va dire Martinique, où vous venez. Comment ça se fait, la collaboration avec ces concerts-là ? Alors ces concerts-là, en fait, à chaque fois, bon, en Afrique, par exemple, avant la Martinique, je suis allé plusieurs fois, je ne sais pas, dans des pays. Et en fait, ça se passe comment ? À chaque fois que je viens dans un pays, j'essaye de travailler avec les musiciens du pays, les locaux, en fait. Voilà. Donc les gens qui sont sur place pour échanger, en fait. Moi, je, 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 en fait, je prends la musique comme étant un instrument d'échange. D'accord. Voilà. J'arrive sur place pour connaître les gens, j'échange avec eux en musique et ça m'apporte et ça apporte aussi à l'autre musicien. C'est-à-dire, chacun a, bien sûr, sa culture, chacun a ça. Donc échanger avec les musiciens à chaque fois, c'est en plus. Donc c'est pourquoi à chaque fois que j'arrive dans un pays, j'essaye de collaborer, de collaborer avec les gens du pays. D'accord. Et ensuite, de présenter, en fait, un concert par la suite. Voilà. Et c'est comme ça que ça se passe, en fait. C'est comme ça que ça se passe. Sinon, c'est souvent, voilà, c'était des centres culturels, etc. Voilà. Donc là, en ce moment, à Paris, bien sûr, c'est des salles où les gens viennent se détendre le soir, où, voilà, on fait des jams, on rencontre des gens. Voilà. Donc, en ce moment, c'est ça. Et le prochain sera, donc, le 27 à l'Oxyde Bar, qui se trouve à Ménilmontant, dans la rue Oberkamp, pas loin, voilà. Et en mars, il y en aura, etc. Donc là, je suis parti pour faire pas mal de concerts ici à Paris. Oui, il y en a eu un, c'est le week-end dernier. Le week-end dernier, voilà. Et il y en aura un le week-end prochain. Prochain, exact. Donc, je rappelle que l'émission est enregistrée. Exactement, super. Qui sera diffusée le samedi. Yes. Au cas où les gens iront, donc voilà, il y aura un le samedi. Samedi 27. Alors, ce sera à Ménilmontant. À Ménilmontant. Ménilmontant, voilà. Je vais, en fait, ce sera à Ménilmontant, à la rue... Alors, je n'ai pas l'adresse exacte, mais de toute façon, je vais l'envoyer à l'émission, comme ça. On le mettra sur notre page. Donc, voilà. De toute façon, les gens sont habitués à ce genre de programme. Super. S'ils trouvent sur notre page. Super. Donc, voilà, on le mettra tout à l'heure. Super. Alors, moi, je voudrais juste en profiter pour dire, en fait, à toute la diaspora afro-mauritanienne, d'abord. Parce que je suis mauritanien. J'allais... Et africaine, voilà, qui m'écoute. De, 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 en fait, de, voilà, de se déplacer, de venir voir ces concerts-là. Voilà. Voilà, venez, venez soutenir vos artistes, venez encourager vos artistes. Voilà. Même si on sait que le temps, ici, est difficile et que chacun est dans sa vie, etc. De temps en temps, n'hésitez pas à venir et dire, ben, qu'est-ce qu'il fait ? Essayons de, voilà. Voilà. Donc, j'appelle à tout le monde de venir le samedi, s'ils ont le temps, ou sinon, de suivre. En tout cas, il y aura des dates tous les mois. Voilà. Je pense que, comme je dis, comme je l'ai dit la dernière fois, que ce message va finir par passer. En tout cas, s'il ne passe pas, moi, je ne sais pas quoi encore, on va dire, aux mauritaniens. Vous n'êtes pas le seul à l'avoir dit, parmi tous les invités que j'ai reçus précédemment, ont signalé ce problème. Que les mauritaniennes viennent assister aux concerts de leurs artistes. Exactement. Qu'ils soient présents. Alors, il y en a qui viennent. Non, je sais qu'il y en a qui viennent. On veut voir la masse. Voilà. On veut voir la masse. C'est de cette masse-là que je parle. C'est bien d'écouter l'artiste, de partager ses clips et d'acheter ses albums. Bien sûr. Mais venir le voir sur scène, c'est encore... C'est autre chose. C'est mieux. Là, tu vas découvrir le truc directement sur scène et c'est plus vivant. Exactement. J'ai un coup de cœur. Yes. J'ai un coup de cœur qui vient de la Mauritanie. De la Belgique. Elle est mauritanienne, de base, originaire de la Mauritanie. Elle est rappeuse. Pas trop connue de la scène. D'accord. Il y en a eu de votre génération des rappeuses. Mais de temps en temps, ça disparaît d'un seul coup. On va citer Sister Feuz. Sister Kelly. Ensuite, il y a eu les filles du Blade. Blade, oui. Mais jamais encore pas de rappeuse qui s'est imposée sur la scène hippocamou en Mauritanie. On en a mis un article l'année dernière. Donc voilà qu'elle sera la première femme à mettre un album sur le marché hip-hop mauritanien. On sait qu'en ce moment, il y a Dali Anne. Je ne sais pas si vous connaissez. Dali Anne. Dali Anne. Elle était choriste de Malou Mamid Meydah. Ah oui. Donc voilà. Elle sort un album en commun avec son mari Staphette, pas Bumbay. D'accord. Le couple vit aux Etats-Unis. Super. Et c'est quoi le problème exactement de la junte féminine en Mauritanie ? Est-ce que c'est par rapport à la société qui dit que la musique est un peu mal vue ? Oui. Et déjà, pour une fille, c'est autre chose. Alors écoutez, franchement, on sait. Moi, je vais en parler. On connaît la Mauritanie. On sait. On connaît notre pays. Il y a un problème, bien sûr, de place pour la femme en Mauritanie. Il faut en parler. On ne dort pas. C'est-à-dire, si une rappeuse n'arrive pas à s'imposer... D'ailleurs, nous, déjà, en fait, je ne parle même pas des femmes. Nous, les hommes qui faisons de la musique, on n'a pas de place en Mauritanie. On ne nous a pas fait de la place. Il n'y a personne qui encourage ce que nous faisons, à part le public, etc. Le système qui est là depuis des années, depuis l'indépendance, ils ne foutent rien. Ils n'aiment pas ce qu'on fait. En fait, ils ne veulent pas entendre parler de nous, c'est simplement. Vous savez qu'il y a beaucoup de rappeurs qui sont sur place, beaucoup de sportifs qui se battent tous les jours et on n'est pas aidés. Donc, pour un homme, c'est difficile. Pour une femme, il n'y a pas un endroit où les femmes se retrouvent. En Mauritanie, pour boire un thé ou pour... Il n'y en a pas. Une femme qui fait du rap, on dit... Un mec qui fait du rap, déjà, tu es un voyou, bandi et tout ça. Une femme, c'est... Voilà, tu le sais. On le sait, en fait. On le sait. Donc, ça, ce sont des choses... En fait, aujourd'hui, on est au XXIe siècle. Ce pays-là, il est temps juste qu'il se réveille. Il se réveille. La Mauritanie. Prenez l'exemple sur tous ces pays qui sont autour, le Sénégal. Vous voyez comment ça émerge. Moi, je suis fier de ce pays. Je suis fier du Mali. Je suis fier du Kenya. Je suis fier de l'Éthiopie. Ce sont des pays que j'ai vus, que j'adore. Parce que les gens sont ensemble et ils se battent malgré les difficultés. La Mauritanie, on est non seulement bloqués à ce niveau-là. Artistiquement, ça ne passe pas. Combien de jeunes il y a qui chantent super bien en Mauritanie ? Ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Des talentueux. Des rappeurs extra qui sont... Oui, mais on n'est rien chez nous. Et il est temps que les Mauritaniens, au lieu de se casser la tête entre eux, se mobilisent contre ces gens-là qui nous empêchent de vivre, tout simplement. Voilà. Donc, elle, cette jeune fille, je la félicite et je l'encourage. Et j'espère qu'il y en aura plein, plein et plein d'autres de femmes qui vont oser et qui vont aller loin. Il y en a eu, il y en a eu une quand même, mais bon, pas très encore connue, c'est Stéphane avec son frère, One Esprit, qui a sorti un maxi-album. Donc, voilà, le samedi 6, si je ne dis pas de conneries, un maxi-album intitulé La Olam. Donc, là aussi, voilà, il y a une femme, sauf que c'est en commun. On n'a pas encore d'album féminin, typiquement féminin. Il est temps, on est en 2016, là. Voilà. Donc, super. Ça prouve aussi que les choses bougent. En fait, on n'est pas resté au même point. En fait, les choses ont changé. En 1994, si vous vous souvenez bien, quand le rap a débité et tout ça, bon, ce n'était pas la même chose. Donc, il y a eu une évolution et je pense que petit à petit, le peuple, le public, l'État, tout le monde finira par comprendre que ce sont des choses, en fait, la culture est un moyen de développement, en fait. Il faut qu'ils comprennent, en fait, que la culture est très importante. C'est un moyen de développement, c'est un moyen d'unité nationale. On parle souvent d'unité nationale en Mauritanie. Alors, unité nationale, ça commence par déjà laisser sa jeunesse, surtout. C'est pas nuire. C'est pas nuire. Ça commence par là. Parce que c'est en laissant de la liberté à sa jeunesse qu'elle se réunit, qu'elle se réunit et qu'elle se, en fait, comment dire, qu'elle existe, en fait, qu'elle vit. Voilà. Donc, on a besoin de ça. On a besoin de liberté en Mauritanie. Il faut qu'ils nous lâchent. Message aux autorités mauritaniennes. Yes. Même si c'est une émission musicale, mais bon, on fait passer le message quand même, carrément. Ah ouais. On va écouter Zéna. Le titre s'intitule Zéna même. Donc, voilà, comme son nom d'artiste. Vous pouvez retrouver Zéna sur la mixtape de Batouméda. A travers ce texte, je souligne ton complexe, si tu veux me test, n'oublie pas le contexte, ça n'a rien d'une provocation, mais d'une évocation de ma passion. Quoique les gens disent, je reste hip-hop, je rap avec la rage, mes motos font perdre le contrôle. Très bien, c'est une émission musicale, mais t'inquiète-moi, je contrôle comme toi, y'a pas photo. Regarde des gamitos, tu peux pas être mon poteau, allez, vas-y, va faire dodo. Si mon style t'a choqué, c'est que t'avais vraiment pas les doves pour pouvoir me juger. Comme un mec, je suis sapé, ça n'a rien d'insensé. Pour gratter, c'est de la masquer en faisant le mec qui est au français, avoue le mec. C'est toi le raté, t'es le premier à malter, quand j'ai le jean baissé, tu me croyais, sans défense, là, tu t'es trompé. Alors maintenant, quoi tu penses, t'as l'air vraiment troublé. Zéna, c'est comme ça que je m'appelle, je suis pas là pour faire la belle, encore moins les rebelles. Na, Zé, quand une femme devient un modèle, si tu m'aimes pas ZAP, sinon compte dans le ciel. Zéna, c'est comme ça que je m'appelle, je suis pas là pour faire la belle, encore moins les rebelles. Na, Zé, quand une femme devient un modèle, si tu m'aimes pas ZAP, sinon contemple le ciel. Dans le rap game, je m'applique pour faire honneur à mon public. Je m'applique pour jamais que tu ne répliques. Je suis à l'aise, je suis ouverte, malgré que tu me critiques. Man, réfléchis et appelle-moi Zéina, la princesse guerrière. Celle qui a coup de rime a brisé ta carrière. Nous sommes les mots qui percevons toutes tes barrières. Pas la peine de nier ou de retourner en arrière. Hey mec, lâche-moi le mal, tu vas à la case. Plus que t'as pas l'audace de me regarder en face. Tu me parles de valeur, alors tu t'intéresses, casse-tu peut-être pas. Comme dans la chanson, écoute mes rouges de mètre à la fois. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes sur Rémi Info, Rémi Croazé, avec Cher Bahan. Alias Juko pour les anciens. C'est compliqué, hein ? Bahan, c'est qui ? C'est ça, les jeunes, c'est ça. C'est qui, Bahan ? On ne connaît pas, nous. Donc là, on va passer à notre rubrique 5 raisons qui est devenue validée ou pas validée. Je t'explique le principe, il est simple. Je vais te faire écouter des extraits de son de rap mauritanien. Et vous me dites si vous vous validez ou pas. Ouais, ouais. Donc, on y va. Ah bah oui, ça c'est Bass Jump, là, non ? Ouais, c'est Bass Jump. Ah ouais, c'est Bass Jump, ouais, carrément. Et puis en plus, voilà, c'est du lourd, en fait. Voilà, c'est du lourd, ces gens-là. Bref, je ne connais pas forcément le son, mais connaissant Bass Jump, connaissant ce qu'il fait, en fait, comme musique. Et tout simplement, ça va être compliqué pour moi, en fait. De valider ou pas ? De valider ou pas, parce qu'en fait, vraiment, c'est ce que je pense. Pour moi, toute création musicale est valorisante. Après, soit on aime, on n'aime pas. D'accord. Mais pour moi, si un artiste fait un effort de créer, de créer cette création, et tout simplement à respecter. Maintenant, on peut aimer ou pas, voilà. D'accord. Voilà, donc là, je valide, bien sûr. Mass Jump. C'était le titre HLN, qui est inclus de l'album Long Time. Ah ouais. Long Time, ouais, Long Time. On passe au second son. Ça, c'est pas Mdjaye. Pas qu'Odjaye, c'est pas qu'Olenyol. Non ? Non, c'était plutôt Blam Toropossi. Ah mince. Ah, je suis perdu, là. D'accord, c'était Lamp Toro. C'est un groupe de Kaidi, de Dimbe, exactement. D'accord, Lamp Toro. Le titre même s'intitule Dimbe. D'accord. Alors, Lamp Toropossi, c'est plutôt de la nouvelle génération. Je connais Lamp Toro. Voilà. Je connais Lamp Toro. Je connais Lamp Toro, en fait. Tu connais Lamp Toropossi parce que c'est un groupe que j'ai croisé quand je suis allé à Kaidi. Et d'ailleurs, il y avait Paco Légnol. Je parle de Paco Légnol. Il était là avec moi. Donc Paco Légnol, si tu veux. À l'époque, on avait croisé Lamp Toro. Ensuite, ils m'ont rejoint à l'Oakchott il y a quelques années. On devait faire un morceau ensemble, en fait. Lamp Toro, là. Les deux jeunes, regarde un peu. Voilà. On devait faire un morceau. Finalement, ça ne s'est pas réalisé. Voilà. Parce qu'il y avait un manque de temps. Mais un groupe aussi que je respecte. Des jeunes qui croient et qui se battent. Dimbe. On passe au troisième. C'est l'al-sou-no-dini. C'est l'al-sou-no-dini. C'est l'al-sou-no-dini. C'est Abdoukamara, dis-je-en-dou. Voilà. Donc, Abdoukamara, quand il dit Abdoukamara, Légnol, il n'est pas loin. Voilà. Donc, Paco Légnol est juste derrière. Ça, ce sont des... Voilà, Paco Légnol. Ce que je racontais tout à l'heure, c'est qu'après Black Muslim, c'est avec Paco Légnol que j'ai formé, en fait, un projet de duo. On était deux ensemble. On a fait pas mal de tournées dans le pays. Et on avait un projet avec World Vision. Voilà. On créait des chansons de sensibilisation contre le sida, la cigarette, etc. Voilà. Donc, on a fait pas mal de choses ensemble. Légnol, respecte, si tu m'entends. Yes. Au suivant. Oumzo Minentei ? Yontamen. Yontamen ? Ah, mince. Sorry. Yontamen, yes. Yontamen. Alors, Yontamen, on se connaît... En fait, on se connaît. Vous savez, la Mauritanie, c'est un village. On se connaît tous, en fait. Alors, j'ai pas... J'ai jamais eu de projet avec lui. Mais, comme je vous le dis, à chaque fois que je reviens au pays, vous savez, ceux qui bossent, même de loin, on les connaît, en fait. Si, si, si. Donc, moi, je suis là, je sais que Yontamen, même si on ne s'est jamais vu, je sais que Yontamen. Yontamen, donc je respecte aussi, c'est un combattant. C'est un combattant. Oui, oui. C'est un kiff pour moi, c'est un kiff pour vous aussi. Alors, avant de passer au live, est-ce que vous avez des dernières choses à rajouter ? Oui, alors, je vais juste dire, en fait, je vais juste encourager encore toute cette jeunesse mauritanienne qui se bat depuis des années et leur dire juste qu'en fait, qu'on finira par y arriver. Voilà, donc que tout le monde, que chacun, qu'on soit au pays, ici, que chacun d'entre nous, chaque mauritanien, se donne et se donne pour le pays, en fait. Voilà, je veux dire juste qu'en fait, que notre pays a besoin de nous, donc nous ne l'oublions pas. D'accord. Merci encore. Merci de m'avoir invité, c'est un grand plaisir. Je vous félicite parce que c'est aussi un moyen de nous promouvoir et sans ça, en fait, c'est dur. Merci. On n'y arrive pas, donc je vous félicite. Merci beaucoup. On vous laisse... Futa, voilà, mon morceau préféré aussi, j'aime bien. Également. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio ... 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